Bonjour à tous et à tous, c'est Idrissa pour Chalus Swing. Aujourd'hui, je vais vous présenter des variations rythmiques. Donc on va partir des fondements, qu'est-ce que c'est des variations rythmiques, comment est-ce qu'on peut commencer à s'amuser avec. Et je vais vous proposer plusieurs variations, de la plus simple à la plus complexe, comme ça, même pour les plus avancés d'entre vous, il y aura de quoi travailler. De toute façon, quelle que soit votre expérience, vous pouvez regarder toute la vidéo, n'hésitez pas à le faire, car il y a du bon à prendre dans chaque exercice et dans chaque variation. Vous pouvez partager la vidéo, n'hésitez pas à pratiquer chez vous, à vous filmer et potentiellement à publier le résultat sur les réseaux sociaux. On adore voir des vidéos de gens en train de danser partout pendant les prochaines semaines. Pour nos élèves, n'oubliez pas de regarder vos boîtes mail, des informations vous y attendent sur le dispositif qu'on met en place dans les prochaines semaines de cours en ligne et de retour aussi sur votre pratique. Je vais vous montrer rapidement les trois variations rythmiques que je vais vous proposer et ensuite, je partirai des débuts et des fondements de ce concept-là. Je vais partir sur un rythme en huit ans, comme vous le connaissez tous et tous. Combien de variations ? Deuxièmement, je vais partir sur un rythme en huit ans, comme vous le connaissez tous. Deuxième variation. Maintenant, la troisième. Pour construire ces variations-là et pour pouvoir les intégrer dans sa danse, il faut d'abord comprendre ce que c'est une variation rythmique. Vous connaissez tous vos pas de base, pas de base en six temps. Rock, step, triple pas, triple pas, rock, step, triple pas, triple pas. Ou en huit ans, triple pas, marche, marche, triple pas. Ou du charleston. Le point commun de tous ces rythmes-là, c'est qu'on peut réduire la focale et ce qu'on va se dire qu'ils sont en fait composés de plein de briques de deux temps. Et c'est de ces briques-là dont je vais parler qui vont nous permettre de travailler sur ces variations rythmiques. Des briques de deux temps, dans l'indy-hop et dans le swing, du coup, dans ces briques, il y a plein de pas, de manières de remplir ces petites briques. Il y a six manières qui sont un peu les plus courantes et que je vais vous présenter. Step, marche lente ou groove walk, ça dépend de la manière dont on l'appelle. Donc, marche. Et on attend, si on compte. Un, deux. Si on en achète plusieurs d'affilée. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Il y a aussi step, step. Le rock step en fait partie. Un rock step, c'est jamais qu'une marche en arrière ou une marche en avant. Donc, marche, marche. Step, step. Un, deux. Et si on enchaîne. Il y a aussi le triple pas que vous connaissez. Triple pas. Donc, on n'oublie pas de bien syncoper le triple pas. Triple pas. Et celui-là, pareil, on peut l'enchaîner. Triple pas. Triple pas. Triple pas. Triple pas. Un et deux. Un et deux. Un et deux. Un et deux. Vous pouvez faire tout ça en même temps que moi. Il y a aussi kick step. On l'utilise en charleston. Kick step. Un, deux. Si on enchaîne. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Il y a également ball change. Ball change. Alors, c'est quoi en ball change ? Ball en anglais, c'est la plante du pied. Ça nous indiquait qu'on marche sur la plante et change, qu'on change le poids du corps et on rechange le poids. Donc, en fait, plante change. Ball change. Ball change. Ball change. Ball change. Et en fait, c'est un changement qui est rapide. Parce que un ball change, c'est dans un seul temps. Donc, si on a notre brique, on va en faire deux. C'est comme si on marchait, mais deux fois plus vite. Ball change, ball change. Ball change, ball change. Ball change, ball change. Et un et deux. Et un et deux. Et un et deux. On peut en enchaîner plusieurs, pareil. Et un et deux. 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 Etc. Et avec ce ball change, on peut aussi mixer un kick et un ball change. Ça donne le fameux kick ball change qu'on utilise assez souvent en cours. On kick, et là, ball change. Kick, ball change. Kick, ball change. Un et deux. Un et deux. Un et deux. Donc le principe, on kick, notre pied est en l'air, du coup c'est celui qu'on va poser en premier. Et on va le poser sur ball. Donc, ball change. Et ensuite, on tombe sur l'autre pied. Pour bien réussir ce mouvement, ce qui m'aide personnellement, c'est de, quand je pose mon pied qui vient de kicker, je ne pose pas entièrement à plat. En fait, je pose vraiment juste la plante du pied, et mon but c'est de ne pas totalement transférer mon poids sur ce pied. Kick, ball change. Et comme ça, très rapidement, je peux retourner sur mon autre pied. Parce que ces changements de poids là sont rapides. Et du coup, on ne veut pas trop s'attarder ici, sinon on prend un peu de retard. On peut l'enchaîner. Kick, ball change. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est plus bas. Marche, marche. 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2 pik step, kick step, kick step, kick step, kick step. 1, 2, 1 1, 2, 1 Kick-bo-change, kick-bo-change On fait de l'autre pied, kick-bo-change En commençant avec la bouche 5, 6, 7 Triple pas avec lui, en partant du double pied Et maintenant on va essayer de changer la forme de ces briques Donc un triple pas On peut le faire de plein de manières différentes Un même rythme, une même brique Vous pouvez aller dans toutes les directions Mettre l'énergie que vous voulez dedans Du coup on remet un morceau Et là, moi je vais danser Les briques dont on vient de parler De plein de manières différentes Vous pouvez regarder et vous inspirer Ou alors essayer d'expérimenter Vous aussi Le but c'est de trouver un peu la forme qui vous convient Vous aimez bien Pour chacune des briques C'est parti Merci 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 sur Pour ça, il faut faire la différence entre deux groupes de briques, les briques qui vont nous permettre de changer le poids de notre corps de côté après qu'on les ait faits et les briques qui vont permettre de conserver le poids de notre corps du même côté après qu'on les ait faits. 5, 6, 7, 8, 1, 2. J'étais parti en mettant sur mon pied droit, j'arrive au bout en ayant fait la brique qui était juste marche sur mon pied gauche, j'ai changé le poids de mon corps de côté. A l'inverse, si je suis sur le même pied, 5, 6, 7, 8, step, step, je suis revenu sur le même pied, je n'ai pas changé mon poids du corps de côté. Sur les 6 briques dont je vous ai parlé, 3 appartiennent à un groupe et 3 appartiennent à l'autre. Je vous ai fait un petit tableau pour que ce soit plus clair. On a donc de ce côté, les briques qui permettent de conserver le poids de son corps sur le même pied, step, step, le rock step en fait partie, ball change, ball change, ball change et kick ball change. Ici, les briques qui permettent de changer le poids de son corps de côté, step, on peut aussi l'appeler marche lente ou groove walk, triple step et kick step. On a donc pour changer le poids de son corps, kick step, step ou triple step. Et d'autre côté, pour conserver le poids de son corps, step step, ball change, ball change ou kick ball change. Maintenant en musique, on va essayer ensemble de remplacer à chaque fois une brique, celle de votre choix, par une autre. Donc on va partir, je vais partir sur un rythme en huit ans comme vous faites dans le swing out ou dans le cercle par exemple. Step, step, triple step, 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 triple step. Et à chaque fois ou une fois de temps en temps, je vais essayer de remplacer une de ces briques par une autre. Pas plus d'une à la fois pour l'instant, on y va lentement et les variations rythmiques ne doivent pas non plus forcément devenir une obligation à laquelle on s'astreint à chaque pas. Le pas de base qu'on connaît tous bien, c'est très bien aussi de le faire et c'est reposant de ne pas avoir à se dire ou là il faut que je fasse une variation rythmique à chaque fois. Donc chacun, chacune à votre rythme en musique. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Et maintenant je vais vous présenter plus en profondeur 3 variations que j'aime bien Comment les mettre dans sa danse Et je les ai choisies parce qu'elles me plaisent, que je les utilise en balle Et que j'avais envie de vous les partager La première, la plus simple, c'est ball change, ball change Donc on l'a pratiqué de manière isolée Pourquoi je l'aime bien ? Parce qu'elle rend plus dynamique Elle ajoute du dynamisme, quel que soit le tempo sur lequel on l'utilise Que ce soit dans du Charleston, sur des tempos rapides Ou bien sur de la musique plus lente comme on vient de faire Deux endroits où on peut la mettre A la place du rock step ou à la place du step step Si on fait un rythme en 8 ans Donc rock step, triple step, 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 triple step Ball change, ball change Triple step, 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 triple step Ball change, ball change Triple step, 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 triple step Rock step, triple step, ball change, ball change Triple step, rock step, triple step Ball change, ball change, triple step N'hésitez pas à varier la forme de votre ball change ou ball change quand vous êtes dans le rock step vous pouvez décider de conserver la forme du rock step par exemple si vous êtes leader avec votre rock step pied gauche ball change, ball change ça vous permettra de conserver un peu l'énergie et la forme de votre rock step si c'est au milieu vous pouvez être un peu plus inventif ça dépend du mouvement que vous êtes en train de faire et n'hésitez pas à aller explorer par exemple vos talons aussi ball change, ball change il y a des trucs vraiment sympa à faire ou alors ball change, ball change des choses comme ça n'hésitez pas à explorer les directions avec ce rythme là il y a plein de choses à faire un autre conseil pour cette variation là c'est quand on est sur un tempo un peu plus rapide ne pas hésiter à un peu gainer quand on va l'essayer ça permet d'être plus précis dans le rythme si je vous montre un peu la différence là je suis gainé là je ne l'étais pas plus on va augmenter le tempo puis on a besoin d'être un peu tenu et ça va nous permettre sur ces variations rythmiques qui sont encore plus rapides que ce qu'on a l'habitude de faire qu'elles soient vraiment tranchantes et qu'on puisse bien les entendre et qu'on puisse bien les appréhender donc un morceau et on pratique cette variation ball change ball change dans toutes les directions possibles à la place du rock step, à la place du step step etc C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 2ème variation, un peu plus complexe On a vu la brique kick ball change Et comme c'est une brique qui nous permet de ne pas changer le poids de notre corps On peut la mettre à la place d'un rock step Par exemple, kick ball change, triple pas, step step, triple step Là j'ai fait du côté follower, du côté leader Kick ball change, triple pas, step step, triple step Et je vous propose d'ajouter un petit pas de claquette à ce kick ball change Et ça s'appelle un shuffle Le shuffle, c'est le pied qui descend vers le sol Et qui remonte, et ça fait deux sons Et le son c'est le même rythme qu'un ball change Shuffle, shuffle, ball change, ball change Et un, et deux, et un, et deux, et trois, et quatre C'est cette énergie là Donc pour le réaliser Le but c'est d'avoir le pied et la cheville un peu détendants Plus on va être raide, moins ça va être facile d'aller frapper de manière rapide la plante de notre pied sur le sol La manière la plus simple de faire un shuffle C'est d'envoyer son pied devant et de le ramener vers soi Si vous pouvez en plus, quand vous envoyez votre pied devant Baisser votre genou et le remonter quand vous ramenez votre pied vers vous C'est encore mieux, ça va vous faciliter la tâche Si vous voulez intégrer des shuffles partout dans votre danse Donc je vous propose de faire juste des shuffle des deux pieds Essayez comme ça ensemble C'est parti Cinq, six, sept, et huit, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept De l'autre pied Cinq, six, sept, et huit, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept De l'autre pied, 5, 6, 7 et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8 Et en ordre de la gauche, 5, 6, 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7 Ça vous fait vous entraîner tout seul dans votre cuisine En faisant la tambouille, ça marche très très bien Et c'est en le pratiquant que notre pied va progressivement se détendre Et nous permettre de le faire de manière de plus en plus fluide Enchaîner plusieurs, ça peut être un peu compliqué Là, ne vous inquiétez pas, on n'a qu'un à la fois Ce shuffle, on va remplacer le kick de notre kick ball change Donc au lieu de faire kick ball change, on va faire shuffle ball change Donc shuffle ball change 5, 6, 7, shuffle ball change 5, 6, 7, shuffle ball change 5, 6, 7, shuffle ball change De le pied, pied gauche 5, 6, 7, shuffle ball change 5, 6, 7, shuffle ball change Pour y arriver mieux, je me dis que quand mon pied revient vers l'arrière Je laisse aller vers l'arrière et du coup je vais poser sur le ball mon pied en arrière Ball change Et comme ça, ça me permet de garder mon poids devant moi Et quand je vais prendre appui ici, de tout de suite retomber Et de ne pas prendre de retard sur le pas 5, 6, 7, shuffle ball change 5, 6, 7, shuffle ball change Je vous propose de faire des shuffle ball change En se déplaçant sur de la musique 5, 6, 7, shuffle ball change 5, 6, 7, shuffle ball change On peut changer de pied 5, 7, shuffle ball change Maintenant qu'on s'est entraîné à faire des shuffle ball change, on peut le remplacer, le mettre à la place, mettre cette double brique, non, cette brique simple, pardon, à la place de notre rock step dans notre pas habituel. Si je crée mon pas du côté follower, rock step, triple step, 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 triple step, shuffle ball change, triple step, 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 triple step, shuffle ball change, triple step, 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 triple step, shuffle ball change, triple step, 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 triple step. Du côté libère, 5, 6, 7, 8, rock step, triple step, 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 triple step, shuffle ball change, triple step, 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 triple step, shuffle ball change, triple step, 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 triple step, shuffle ball change, triple step, 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 triple step. A tout moment, vous pouvez remplacer le shuffle par un kick si vous en avez marre de l'enchaîner. kick ball change, triple step, 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 triple step, shuffle ball change, triple step, 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 triple step. Et ainsi de suite. Donc, je vous propose maintenant de danser sur un morceau de musique en essayant de remplacer vos rock step par shuffle ball change. Vous pouvez danser sur des rythmes en huit temps, des rythmes en six temps. Si vous remplacez le rock step, a priori, ça changerait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Troisième variation, l'accus complexe, accrochez-vous. Cette fois, je vous propose de placer un halt break dans votre danse. Pour les élèves de cours avancés, on l'a vu dans le Charleston dans la dernière session. Là, on peut le voir sur des rythmes un peu plus tranquilles et aussi à les mêler avec des triples pas. Du coup, qu'est-ce que c'est un halt break ? C'est un pas qui est issu des claquettes, lui aussi, et que vous avez pu voir notamment dans le Shimshan. Il est composé de deux briques, step-step et kick-butt change. Je montre, step-step, kick-butt change, step-step, kick-butt change, step-step, kick-butt change. De l'autre pied, step-step, kick-butt change, step-step, kick-butt change, step-step, kick-butt change. donc quand on colle ces deux briques ça donne ce qu'on appelle un half break ça dure donc 4 temps la moitié d'un break je vous propose de pratiquer ça en musique et de se déplacer dans la salle en dansant des half break step, step, keep, touchage step, step, keep, touchage de l'autre pied par pied gauche et on commence la moitié sur 8, la première part 5, 6 5, 6, 7 step, step, keep, touchage donc c'est un pas qu'on commence souvent sur le temps 8 ou alors un temps père c'est pareil parce qu'en swing en music swing les temps paires sont les temps qui sont forts sont les temps qui sont accentués et tous les pas qui accentuent qui sont accentués à un moment donné dans leur déroulement en général vont placer cet accent sur les temps paires dans le half break souvent il y a un point en effet de tomber sur le premier pas step, step, keep, touchage step, step, keep, touchage step, step, keep, touchage vous allez voir beaucoup ce style là qui est pratiqué il n'est pas obligatoire mais ça explique pourquoi on commence en général sur le 8 parce que le premier pas est souvent très accentué c'est aussi le cas d'autres pas que vous connaissez tous les knee slap 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boogie forward 3, 4, 5, 6, 7 boogie back 5, 5, 6, 7 maintenant l'objectif maintenant l'objectif c'est de l'intégrer à notre danse et j'ai choisi classique le rythme du singap pour essayer de l'intégrer donc step, step, triple, step step, 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 triple, step on va utiliser le dernier pas de notre rythme classique le 8 pour commencer notre half break donc si je rentre avec les du côté des leaders step, step, triple, step step, step, triple, step donc ça le pied droit c'est le pied sur lequel je marche sur le 8 donc c'est le début de mon half break à partir d'ici donc je viens de faire le premier pas donc step, step kick, ball change et là je me retrouve du coup à 8 1, 2 et 3 je viens de finir mon half break et à 3 je suis ici le problème c'est que moi mon repère c'est plutôt le temps 4 où je sais que je dois être sur cette journée pour à 5 repartir du pied droit si je remonte dans le rythme du swing out j'ai deux repères qui personnellement m'aident à savoir où j'en suis c'est que sur le temps 1 de mon swing out je marche avec le gauche step, step triple step et sur le temps 5 vu que je viens de faire un triple pas je marche sur le pied droit step, step triple step si je fais vraiment une forme de swing out 1, 2, 3 et 4 5, 6, 7 et 8 donc je veux me retrouver je veux retrouver ce repère là là en fait ce que je vous explique c'est comment est-ce que moi je réfléchis pour construire des variations rythmiques et pour intégrer un pas que j'aime bien à un rythme dans la danse et pouvoir l'intégrer dans ma danse à deux donc si on reprend rock, step triple pas 3, 5, 6, 7 et 8 1, 2 et 3 et là il faut que je me retrouve encore sur ce même pied mais un temps plus tard donc où j'attends parce que je suis déjà sur le bon pied mais c'est pas très dynamique et si on est en train de se déplacer dans un swing out par exemple ça peut me faire prendre du retard sur le déplacement moi j'ai choisi de faire un ball change parce que ça fait partie des demi-briques parce que là on n'a qu'un temps qui font que je vais pas changer le poids de mon corps et donc j'en ai fait sur 3 je fais et 4 et là je suis de retour sur le bon pied et je peux faire 5, 6, 7, 8 et tout va bien je vous montre la séquence en entier rock, step triple, step step, step triple, step step kick, ball change ball change step, step kick, triple, step si je compte 1, 2, 3 et 4 5, 6, 7 et 8 1, 2 et 3 et 4 5, 6, 7 et 8 pour les followers 1, 2, 3 et 4 5, 6, 7 et 8 1, 2 et 3 et 4 5, 6, 7 et 8 et si je chante les pas du côté des followers rock, step triple, step step, step triple, step step keep ball change ball change 5, 6, 7 et 8 j'y suis arrivé mais c'était c'est déjoué donc je vous propose d'essayer ce pas là sur de la musique on pourrait l'enchaîner à chaque fois je trouve que c'est plus simple de raisonner par séquence de 2 x 8 donc un swing up normal on fait notre variation pendant les 4-5 temps et ensuite on finit de manière normale et on reprend cette séquence de 2 x 8 ça permet de se vider l'esprit entre chaque synthétique 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 et 4 5, 6, 7 et 8 1, 2, 3 et 4 5, 6, 7 et 8 je monte pour les fleurs C'est vrai que le déplacement, pour l'instant, c'est trop compliqué. On peut aussi le faire sur place pour faire rentrer le rythme dans votre corps. 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Triple step, step, click, ball change, ball change, step, step, triple step. Côté de follower. Donc, pour visualiser cette variation, vous pouvez considérer qu'elle commence à 8. Moi, c'est le choix que je fais parce que je me dis, ok, à 8, je commence mon half break et ensuite, je rajoute un ball change après mon half break et tout le reste, c'est pareil. Mais si vous avez remarqué, le temps 8, bien que vous commenciez le half break, en vrai, il ne change pas par rapport à un swing half normal. C'est-à-dire que vous marchez bien, si vous êtes leader, votre temps 8, vous marchez bien sur le pied droit. Dans le temps normal, vous marchez aussi sur le pied droit. Pareil pour le temps 1. Quand on fait le half break, on fait 8, 1. Mais si on fait la fin d'un swing out, on fait bien 7 et 8, 1, 2. Ça, c'est un swing out normal. Donc, vous pouvez aussi considérer que ça, pour vous, c'est pareil et que la variation, en fait, elle commence après le step-step du half break et en fait, elle ne dure que 3 temps. C'est votre choix et là, ce dont je ne vous fais pas, c'est la manière dont on peut décortiquer une variation rythmique, la considérer et comment est-ce qu'on peut la faire rentrer dans nos fonctionnements mentaux qui sont personnels pour ensuite l'intégrer dans notre danse. Donc, il n'y a pas de solution parfaite pour tout le monde, mais essayez de trouver le fonctionnement qui vous sied pour que ce soit le plus facile pour vous de jouer avec. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez du matériel pour travailler chez vous. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de l'école Shalim Swing. On publiera des vidéos de ce type-là pendant l'ensemble des semaines à venir. et rester connectés pour qu'on puisse toujours échanger autour de la danse pendant ces semaines. Au revoir !